Il est 7h44, le titre de cette émission aujourd'hui, Europe, haut, bas, fragile. On s'intéressera davantage à celle qu'on appelle le bas. Lundi, le gouvernement roumain démissionnait. Hier, le gouvernement grec négociait des réformes structurelles en échange d'un deuxième plan d'aide, avec pour épée de Damoclès, ça tombe bien pour la Grèce, un risque de faillite le 20 mars. On apprenait aussi hier que le Portugal recevrait la visite de ce qui est désormais appelé dans cette Europe dite du Sud, la Troïka, FMI, UE, BCE. Et pendant ce temps-là, 20 000 personnes étaient réunies à Athènes, à Salonique, hier lors de la grève générale. Une mobilisation est prévue le 11 février au Portugal, tandis que les Roumains ont investi les rues de Bucarest. Et enfin, des milliers de fonctionnaires espagnols, scandés hier à Madrid, le public nous appartient, appartient à tous, non aux coupes. Voilà, tous ces nismes mis à part. On se dit que c'est un peu comme si la Roumanie, la Grèce, le Portugal, voire l'Italie, qui c'est plus tard la France, étaient devenues des sortes de laboratoires à ciel ouvert des effets de l'austérité. Mais jusqu'où la rigueur est-elle socialement et politiquement tenable ? Et à quoi faut-il s'attendre pour les 15 jours à venir ou les 50 ans à venir ? Bonjour Catherine Durandin. Bonjour. Vous avez travaillé sur les services secrets américains, entre autres, mais vous êtes aussi, surtout, enseignante à Lédelko et grande spécialiste réputée de la Roumanie et des Balkans. Bonjour Jean-Paul Malrieux. Bonjour. Vous êtes en direct de France Bleue, Toulouse, et vous, vous étudiez les nouvelles formes de gouvernance, notamment les dérives que l'on observe avec la crise actuelle. Je voudrais tout d'abord vous demander à l'un et à l'autre, quelle analyse faites-vous de la nomination en ce début de semaine d'un chef des services de renseignement extérieur à la tête du gouvernement en Roumanie ? Bon ben écoutez, je ne fais pas d'analyse, je vais faire un commentaire. Catherine Durandin. Je trouve qu'on insiste un peu trop sur cet aspect. Dès qu'on parle Roumanie, on a un espion et on a une révolution truquée ou manquée. Et Dracula. Et Dracula. Et je pense que c'est un carcan qui est un peu limitatif par rapport à la situation actuelle. Moi je dirais de ce Premier ministre que c'est un universitaire au départ, c'est un type qui a à peu près 42-43 ans, c'est quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, qui est proche du Parti libéral, qui est libéral, et c'est ça le sujet. Il est libéral et il est là pour continuer la politique imposée par le FMI et acceptée par le Président Bassescu. Jean-Paul Malrieux ? J'adhère complètement à ce recentrage auquel vient de procéder Mme Durandin. Je veux dire, la question c'est effectivement les politiques qui sont envisagées. Bien sûr, il y a des dérives symboliques étonnantes parfois dans les désignations. Pour mettre de l'ordre, on désigne parfois des gens qui viennent d'un domaine complètement spécialisé. J'en sais quelque chose puisque le nouveau délégué régional au CNRS à Toulouse vient de l'administration pénitentiaire. Donc nous sommes tous concernés. Oui, ça ne le discrédite pas pour autant. C'est ce que vous voulez dire. Absolument pas. Bien entendu, c'est peut-être un excellent gestionnaire. Alors, parlons dans ces cas-là, effectivement, de politique et d'économie. Catherine Durandin, comment se fait-il tout de même qu'un pays qui avait pratiqué un volontarisme européen assez forcené, on va dire, à marche rompue, bâton rompu depuis les années 93, qui a suivi pas à pas les réformes imposées par Bruxelles, se retrouve aujourd'hui dans cette situation ? Écoutez, je crois que là aussi, la question, c'est celle à laquelle nous sommes tous confrontés. Pas tout à fait cette situation. Mais nous ne noircissons pas la situation en Roumanie. La Roumanie n'est pas la veille de la faillite, à la différence d'autres pays, comme la Grèce. À la différence de la Grèce, disons-le carrément. Absolument. La Roumanie est un pays pour lequel la croissance reprend, une faible croissance. Le problème, c'est le choc entre l'intégration dans l'Union européenne en 2007, l'intégration qui sécurise, qui était voulue, les Américains sont venus, les Américains sont venus, l'intégration dans l'OTAN en 2004, une croissance qui, dans ces années-là, 2004, 2008, jusqu'en 2008, 2009, est autour de 6-7% par an, et d'un coup, le frein. Et donc, une extraordinaire désillusion et l'impression de la faillite, qui est ressentie d'autant plus que le président est un président assez flamboyant, populaire, populiste, populaire il ne l'est plus, qui n'a absolument pas un discours de pédagogie, mais un discours d'autorité, qui est « je gouverne, je navigue », c'est un ancien de la marine marchande, un ancien communiste, un ancien de la nomenclature, « circuler, il n'y a rien à voir ». Aujourd'hui, la population ne souhaite pas circuler sans voir. Alors, il n'y a pas d'explication, on ne lui donne pas d'explication, et la population ne fait pas l'articulation entre une politique libérale, une politique d'austérité, de restriction des dépenses, de restriction et de diminution des salaires, qui était assez importante dans la fonction publique, dans la réalité, c'est 20%, et ça a été mis en place dès l'été 2010. Donc, il y a une lassitude par rapport à ce temps qui passe, sans que le redressement ne soit encore palpable. Je crois qu'il ne faut pas catastrophiser l'image de la Roumanie. Est-ce que ça veut dire, alors, tout de même, qu'il y a, enfin, non pas du jour au lendemain, vous venez de le dire, disons depuis 2010, un mouvement qui fait que, tout de même aujourd'hui, une grande partie de la classe politique romaine serait discréditée ou pas ? Est-ce que là aussi, on est dans un trait un peu trop forcé ? Là, on n'est pas du tout dans un trait forcé. La classe politique n'est pas crue. Et du coup, le FMI ne sera pas cru, Bruxelles ne sera pas crue non plus. Est-ce qu'il peut y avoir un effet de cascade comme ça ? Sur Bruxelles, je ne crois pas, pas encore. L'intégration a été voulue, alors vous avez dit en marche forcée, vous avez raison, ça a été un temps long, un temps long, 93-94 jusqu'à 2007. Et ça a été vécu, dans certains milieux politiques notamment, comme très contraignant, c'est-à-dire que Bruxelles donnait des leçons. Donc ça, c'est mal accepté, la leçon qui vient de l'extérieur. Par contre, la distribution des fonds structurels et une certaine aisance venue de cette intégration est tout à fait reconnue. Donc il n'y a pas de rejet. Au contraire, il y a une demande d'intégration dans l'espace Schengen et une volonté, au moins au niveau du gouvernement, d'entrer dans la zone euro en 2015. Et ça, ça ne faiblit pas ? Pas pour le moment, pas encore. Je voudrais que nous rejoignions en direct de Bucarest, Christian Pervulescu. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien. Vous êtes, Christian Pervulescu, Dorian, de la faculté de sciences politiques de l'École nationale d'études politiques et d'administration. Vous avez été, vous, un des artisans du changement, par exemple, du mode scrutin en Roumanie. Question très simple. Il y a deux jours, donc, le Premier ministre roumain a présenté sa démission en disant « Je remercie les Roumains pour avoir sauvé la Roumanie d'une faillite économique. Nous avons mis de l'ordre dans les finances du pays. » Mais dites-moi, Christian Pervulescu, pourquoi démissionne-t-il ? Oh, parce que dans les rues roumains, le Bukhoresta conteste le président et le Premier ministre, les politiques d'austérité, mais aussi cette sorte de démocratie autoritaire qui existe ici en Roumanie. Parce que dans tous les pays, le peuple est un peu nerveux. La situation économique est statistique très bonne, mais la situation réelle n'est pas très bonne. Alors, comment avez-vous observé, vous, justement, tout de même, les manifestations et les réactions à ce changement de gouvernement ? Vous êtes-vous inquiet ou pas que le nouveau Premier ministre soit issu des services secrets ou vous considérez, comme Catherine Durandin, qu'il ne faut pas en faire un fromage ? En Roumanie, la situation est maintenant très difficile. La situation sociale, la situation économique, la situation politique, nous sommes en plan crise politique maintenant. L'opposition n'accepte pas de dialoguer avec le gouvernement. La majorité n'est pas très claire. Le président n'a aucune autorité. La légitimité, c'est le contexte général. Et voilà pourquoi c'est très difficile de parler maintenant d'une réconciliation nationale ici en Roumanie. Est-ce que vous avez le sentiment que la Roumanie se distingue par cette crise des autres crises des pays du sud de l'Europe ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une convergence entre les situations, par exemple, roumaines, comme celle de la Grèce, que nous évoquerons tout à l'heure ? Non, non, c'est pas possible. C'est vrai que nous avons beaucoup de l'humains communs, mais voilà, en Roumanie, c'est une crise spécifique. Peut-être un peu de spéculation immobilière, comme en Espagne, mais c'est une autre situation. Nous n'avons pas en dette, nous ne sommes pas du tout très endettés, comme Grèce, comme Portugal, Espagne, Italie. La situation économique ne marche pas très bien, mais ce sont les politiques gouvernementales, c'est la corruption qui est toujours considérée ici, à Bicaresse et en Roumanie, comme le vrai problème. Catherine Durandin ? Oui, je crois que ce qui vient d'être dit est intéressant, c'est que le tableau économique n'est pas catastrophique. Et le tableau politique l'est. C'est déjà une bonne nouvelle pour les taux qui courent. Exactement, mais le tableau politique, l'opposition est divisée. D'un côté, on a l'opposition socialiste, de l'autre, une opposition libérale. S'ils arrivaient au pouvoir à travers des élections anticipées, qui sont réclamées aujourd'hui, quel type de politique peuvent-ils conduire ? Un libéral, l'opposition libérale, avec Crin Antonescu à sa tête, va-t-elle conduire la politique du FMI ou pas ? Bref, l'austérité. Politique qui amène à l'austérité. Une sorte d'austérité. L'expérience de démocratie de 15 ans dans l'entre-deux-guerres, entre les années 20 et puis un parti unique dès 1938. Et ensuite, toute une histoire qui est une histoire des deux mots, M-A-U-X, du XXe siècle, entre les régimes totalitaires fascistes d'Antonescu et puis le régime communiste. Donc je crois que la population n'a pas encore complètement intégré ce que c'est un contrat démocratique. Et cela dans un contexte européen où le contrat démocratique est en train de dégringoler. Donc on est dans une situation tragique. On note une sorte de montée des populismes. Voilà, la tragédie, ce n'est pas la tragédie spécifiquement roumaine, c'est la tragédie européenne. Pour un pays qui a une expérience de démocratie récente, à un moment où la démocratie est remise en cause dans sa réalité, dans sa vérité, non pas dans sa légitimité, mais dans son fonctionnement en Europe. Nous y reviendrons sur toutes ces questions dans la deuxième partie. Pour terminer, Jean-Paul Malrieux, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce que disait le Premier ministre de Malaisie dans le monde du 18 janvier. Les Européens doivent admettre qu'ils sont désormais pauvres. Oui, je crois que là est véritablement la question. C'est qu'est-ce qui se passe aussi du point de vue de l'économie réelle. On nous a bien expliqué l'ampleur des dettes privées et des dettes publiques, mais derrière ces dettes, il y a effectivement des déficits commerciaux considérables. Et donc, une véritable crise, une incapacité qu'a l'Europe à trouver sa place dans la division internationale du travail et un processus de paupérisation généralisé qui est en cours. Alors, est-ce que c'est irrémédiable ? Est-ce qu'il faut accepter les règles du jeu qui conduisent à cette situation qui a déjà pris une ampleur dramatique en Grèce, qui a des effets terrifiants ? Je pense, par exemple, à l'Espagne, 53% de jeunes qui sont au chômage. Quelle trace profonde ça va laisser dans les populations, dans les générations à venir ? Je crois que l'ampleur du désastre est vraiment énorme. Il doit être pris en face. Et on ne peut pas se centrer exclusivement sur la question de la dette. Derrière la dette, il y a des problèmes dans l'économie réelle. France Culture, 8h16, l'émission des matins aujourd'hui. Donc, Europe, haut, bas, fragile, le changement de gouvernement en Roumanie, les manifestations en Grèce, en Espagne, également au Portugal. Catherine Durandin, on a parlé des manifestations en Roumanie. Elles n'ont pas, notamment, fait descendre beaucoup de monde dans la rue, objectivement ? Non, ça n'a pas du tout l'équivalent en ampleur des manifestations grecques. Mais ce qui est étonnant, c'est la persistance, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une obstination de présence à Bucarest, place de l'université. Symboliquement, c'est important, puisque c'est là que sont tombés un certain nombre d'étudiants et de jeunes dans les journées de décembre 1989. C'est aussi cette place qui avait été occupée en 1990, pendant des mois, quelques mois, par ceux qui considéraient que le président élu, alors, en mai 1990, Ilyescu était un communiste, néo-communiste, post-communiste, et que la Révolution avait été confisquée. Donc, c'est un lieu qui a une grosse portée symbolique, cette place de l'université. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu des petites manifestations assez tenaces autour du palais présidentiel, le palais de Côte-Rot-Chêne. Il y a eu aussi des manifestations alors très calmes dans un très grand nombre de villes, de villes de province, mais ça n'est pas du tout un phénomène de masse. Ce qui est intéressant, ce sont les mots d'ordre, le slogan qui est « Abba Bassescu ». Alors, ce n'est pas Bassescu, le président, qui est parti, mais son premier ministre, Boc, et un certain nombre de ministres de l'ancien gouvernement. Il y en a qui ont été flamboyants et populaires, et dans le retournement de situation actuelle, le constat de pauvreté après prospérité ou aspiration à la prospérité, il y en a, semble-t-il, qui ont perdu leur portefeuille. Il y a une femme qui est très impopulaire, qui est très proche, très, très proche du président, Elena Odrea, et des mots d'ordre contre elle qui étaient « Elena est ton amante, la Roumanie, elle m'a bien aimée ». Jean-Paul Malrieux, est-ce que vous observez au fond s'il y a des différences ou pas, et est-ce qu'on peut comparer les rigueurs que certains vivent ou craignent, notamment dans le sud de l'Europe ? Est-ce que le mot « rigueur » a la même signification partout en Europe, en Grèce, en Roumanie, ou même par rapport à la France ? Certainement pas, mais il y a une dérive, je pense qu'il y a une espèce de gradient dans laquelle on est en train de glisser les uns et les autres à des vitesses différentes. Alors, on brandit énormément la spécificité grecque parce que c'est le mauvais élève de la classe. Mais c'est la cigale ! Hein ? C'est la cigale ! Voilà, c'est la cigale, ils ont triché dans leur rapport à l'Europe, ils ne payent pas d'impôts, et par conséquent, ils ont une vertu d'exemplarité, au sens du contre-exemple, c'est bien normal qu'on les punisse, et au fond, la façon dont on les montre du doigt vise à nous culpabiliser tous un peu et à faire en sorte que le problème étant chez eux tellement patent, nous soyons conduits à accepter les mesures d'austérité en question absolument dramatiques. Or, on ne voit pas, et c'est là la question que vous posiez d'emblée, on ne voit pas comment ce processus peut converger, comment il peut atterrir. les traitements, les remèdes de cheval qui sont appliqués à la Grèce ne lui permettront pas de redémarrer. Il y a quelque chose quand même de terrible dans cette façon de priver de ses muscles un pays qui en manquait effectivement. La sévérité du traitement fait qu'on ne voit pas se dessiner, et ça doit être terrible pour les Grecs, une perspective d'atterrissage sur un socle à partir duquel il puisse redémarrer quelque chose. Alors, je pense que dans un cas comme ça, il faudrait vraiment interroger l'impact, d'abord délivrer des pays, quelles que soient les erreurs qu'ils ont pu commettre, délivrer les pays de la charge de la dette publique qui est extrêmement nuisible, qui a un handicap terrible, et ensuite réfléchir véritablement à quelle économie pourrait construire mais vers quoi. Alors, les choses sont effectivement complètement différentes quand on va, je rentre d'Espagne, là, en Espagne, effectivement, on ne sent pas une tension comme ça dans la rue aussi dramatique, malgré la sévérité incroyable des coupes dans les salaires, des réductions, des soutiens, des services publics, on ne le sent pas, on ne le sent pas encore. Effectivement, peut-être que les gens qui nous gouvernent pensent que nous ne nous résignerons qu'à force d'explications sur les raisons de ce qui est en train de se passer, nous accepterons des remèdes qui n'ouvrent aucune perspective. Et ça, c'est vraiment une énigme. Quelles vont être les conséquences politiques aussi, vous posiez la question, quelles vont être les conséquences politiques sur nos sociétés d'un tel choc, d'une telle brutalité dans les traitements qu'ils subissent. Catherine Durandin ? Oui, je voudrais rebondir sur les termes qui ont été employés et qui me paraissent vraiment intéressants, cette notion de rigueur. En Roumanie, il y a rigueur depuis deux ans. Sachez d'ailleurs qu'on parle maintenant de faillite pour la Grèce, faillite possible. Pas pour la Roumanie. Non, pas pour la Roumanie. Donc, rigueur, mais rigueur, c'est sur un fond de pauvreté. Donc, rigueur plus pauvreté de longue durée, c'est insupportable. C'est un pays qui est passé de la pénurie des années 80 à la pauvreté des années 90 avec l'enrichissement spectaculaire de quelques-uns qui ont pillé les biens de l'État. En fait, se sont appropriés les biens de l'État et d'un coup, on est vers rigueur. Quand je dis pauvreté, c'est une réalité. C'est ça, la spécificité de la Roumanie dans l'Union européenne et celle de la Bulgarie sont les deux pays les plus pauvres de l'Union européenne avec en Roumanie un taux de population au-dessous du seuil de pauvreté qui est de 23%. Donc c'est extrêmement dur comme tableau de société. Et le deuxième élément, c'est qu'ils sont intégrés dans l'Union européenne mais ils ont encore une sorte de comportement qu'ils ne se vivent pas encore complètement comme partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment, et c'est sans doute une réalité, de n'avoir pas voix au chapitre de la décision économique européenne, de la décision politique européenne. Donc ils sont en position de pays qui subit et qui subit quoi ? Au fond, des erreurs des grands pays capitalistes européens. Donc ils sont dedans tout en étant à côté. Et à côté pauvre. Alors Jean-Paul Marieux, Catherine Diorlin, je vous propose que nous écoutions. Nous l'avons, je crois, en ligne. Bonjour Sylvie Alerxilouris. Bonjour Marc Winsert. Vous êtes en direct de chez vous de Hermopoli à Syros, chef lieu. Non, on n'habite pas exactement Hermopoli. Hermopoli, c'est la grande ville. Moi, j'habite dans une petite maison, dans un petit village. En pleine Cambrousse. En pleine Cambrousse. Voilà, mais c'est bien à Syros, chef lieu des Cyclades. Nous avons choisi de vous faire intervenir. En fait, disons les choses, vous êtes une auditrice régulière des bâtiments, vous nous envoyez des mails, vous commentez l'émission, ça vous a plu, ça ne vous a pas plu. Et voici l'idée que nous est venue, plutôt que d'aller éternellement à Athènes, comprendre au fond, un petit peu à côté dans ce chef lieu des Cyclades, comment on a vécu. Par exemple, pour commencer, la manifestation d'hier, combien y avait-il de manifestants à Syros ? Il y avait l'extrême gauche, le PASSOC est relativement absent de ces événements. Il y avait l'extrême gauche et puis il y avait à peu près une petite centaine de personnes sous la pluie et dans le vent. Et qui disaient ? Et qui disaient, en gros, Troïka dehors. Ah oui, donc FMI, BCE, Union Européenne. BCE, Union Européenne, enfin ce qu'on appelle ici la Troïka. Est-ce qu'on parle dans ces manifestations ou pas, en Grèce, de ce qui se passe aussi en Espagne, au Portugal ou même en Roumanie puisque nous parlons aussi de la Roumanie ce matin ? Pas tellement, non. Il n'y a pas vraiment... C'est l'Europe des Fauchedus en gros. Donc, l'Europe, les Pigs, on peut rajouter la Roumanie si on veut mais apparemment ce n'est pas la même situation. Mais je ne suis pas sûre que... En tout cas, Syros, je n'habite pas à Athènes. A Athènes, c'est probablement très très différent avec des gens beaucoup plus politisés, beaucoup plus de manifs. Ici, non, pas tellement. Alors Jean-Paul Malrieux, tout à l'heure, vous voulez au fond qu'on insiste pour parler de l'économie réelle, même parlons par exemple de la vie des gens. Hier, en préparant cette émission, vous m'avez dit chaque fois que je vais en ville, un magasin de plus a fermé. C'est même assez fascinant. C'est-à-dire, j'ai lu, parce que j'ai essayé de me documenter un peu, depuis 2010, il y a 250 000 petites et moyennes entreprises qui ont fermé, essentiellement des commerces en Grèce, donc un quart, qui ont fait faillite simplement. Et on a... À Siros, il y a 30 000 habitants. C'est un endroit important parce que, dans les cyclales, parce qu'il y a eu... Il y a des chantiers navals qui ont amené beaucoup de richesses. L'agriculture n'est pas très développée. Et il y a un peu de tourisme. Ce n'est pas une grande île touristique parce que ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas intéressant archéologiquement. Il y a des très belles plages, mais elles sont quasiment hors de portée du tourisme moyen. Donc, il y a du commerce et c'est vrai que les commerces font faillite les uns après les autres. J'étais très surprise de voir que même des commerces d'informatique, par exemple, font faillite. Les trucs, on se dit, ceux-là, ils vont tenir et ils vont tenir le coup. Eh bien non, ils ne tiennent pas le coup non plus. Évidemment, tous les magasins de colifichets pour touristes, de breloques, etc., tout ça, ça ferme les uns après les autres. Mais la grande rue qui mène à notre sublime mairie de la place Miaouli, belle mairie tout en marbre blanc, cette rue-là, qui est la rue certainement la plus chère en loyer de Siros, c'est une rue morte. Il n'y a plus rien. Il paraît qu'à l'hôpital, par exemple, on a remplacé le sparadrap par du scotch. Oui, j'ai été me faire faire une prise de sang et on m'a mis un bout de coton et un bout de scotch à papier. Est-ce que c'est à cela qu'on voit notamment qu'un pays est en crise quand les normes de santé semblent un peu aléatoires, dirons-nous ? Oui, ça devient très difficile. Les gens ne se soignent plus, c'est-à-dire que ça leur coûte trop cher. Si mes informations sont exactes, les grosses entreprises de l'industrie pharmaceutique ne livrent plus les hôpitaux en médicaments, moi j'ai cherché un médicament désespérément que je n'ai pas trouvé et les pharmacies ne sont pas remboursées par l'État, les gens n'ont pas d'argent pour acheter des médicaments et oui, c'est un gros problème. Déjà que les gens ne allaient plus chez le dentiste depuis très très longtemps mais là, ça devient grave et puis il y a aussi des problèmes de faim, ça a l'air incroyable mais il n'y a pas de cantine scolaire en Grèce, il y a des petites gargotes qui vendent à manger et à boire entre midi et deux et il y a des mondes qui n'ont simplement pas d'argent pour s'acheter à manger. Donc en ce moment, la mairie de Syros est en train de faire une enquête sur le nombre d'enfants qu'il faudrait aider entre midi et deux parce qu'ils n'ont pas mangé à midi. D'ici les résultats de l'enquête, sans doute il y en a-t-il qui seront morts de faim mais heureusement l'église veille que Sylvie Allerxilouris la soupe populaire à Syros est très bien tenue par l'église orthodoxe. Oui, oui, alors ça c'est le casse-sexe de l'église orthodoxe parce que l'église orthodoxe est le premier propriétaire terrien de Grèce, leur fortune est émise à un milliard d'euros il y a 10 000 pop 10 000 pop et évêques qui sont payés par l'État parce que ce sont des fonctionnaires d'État et ça coûte à l'État je crois quelque chose comme 220 millions d'euros par an et ils sont défiscalisés dans un pays de toute façon sans cadastre donc c'est de toute façon difficile d'estimer leurs biens leurs biens immobiliers oui mais ils distribuent la soupe alors la soupe et bien la soupe l'église distribue j'ai pas très bien compris en fait c'est plusieurs fois par semaine j'ai pas très bien compris en fait si c'est une soupe populaire ou si c'est une distribution d'aliments de première nécessité du genre riz pâte et ce genre de choses mais il y a des distributions plusieurs fois par semaine et des queues de 50 personnes qui attendent de la distribution et c'est une des grands motifs de survivance de l'église orthodoxe qui justifie son son sa non-imposition et sa défiscalisation par le fait qu'elle pourvoie à la charité publique Catherine Durandin Oui le système de santé c'est là un point commun malheureusement enfin l'état d'élabrement de la santé publique un point commun sans doute entre la Grèce et la Roumanie en Roumanie il y a une médecine à deux vitesses mais alors deux vitesses qui ne peuvent pas se comparer entre le privé et le public le public qui fonctionne à coup d'enveloppe ce qu'on appelle en Roumanie l'enveloppe c'est la corruption c'est à dire pour avoir une ambulance il faut une première enveloppe ensuite réa une deuxième enveloppe et puis on débranche celui qui n'a pas d'enveloppe pour brancher celui qui en a une mieux garnie les repas à l'hôpital sont payés à coup d'enveloppe on n'est pas nourri à l'hôpital et les médicaments sont achetés par les patients ceux qui peuvent les acheter j'ai vu des choses absolument ahurissantes dans une ville paupérisée c'est vrai Craiova qui avait été une ville industrielle et désindustrialisée c'est fabuleusement triste l'état de santé de la Roumanie ça a des conséquences démographiques réelles la Roumanie vient de sortir son dernier recensement la population a diminué de 12% en 10 ans alors ce qui est effarant ce n'est pas l'hécatombe de la mort mais une mortalité infantile très élevée et le problème de l'émigration vers des pays qui sont aujourd'hui en crise comme beaucoup de Romains qui travaillaient notamment au Portugal et en Italie et qui ne trouvent plus d'emploi qui reviennent etc c'est sur la question de la santé que le gouvernement a buté le gouvernement qui vient d'être démissionné enfin qui a donné sa démission c'était sur une affaire de santé c'est-à-dire le secrétaire d'état à la santé a été démissionné et est revenu finalement et c'est sur cette question de la santé que les manifestations ont démarré c'est vraiment un des grands pôles de l'inquiétude sociale ce rapport à la santé une réaction à tout le monde oui Sylvie Alerxiloris Angelo Poulos qui est mort récemment il y a 10 jours il y a 10 jours on dit alors je ne sais pas je ne l'ai pas vérifié mais on dit que c'est parce que l'ambulance est tombée en panne que la seconde est aussi tombée en panne et ça vous fait rire et ça vous fait rire oui ça me fait rire parce que parce que parce que je ne veux pas pleurer c'est-à-dire il ne faut pas faire non plus de misérabilisme mais c'est vrai que la situation est terrible Catherine Durandin il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressée cette fois-ci dans la différence entre la Grèce et la Roumanie c'est lorsque votre auditrice a évoqué l'ultra-gauche je crois qu'un des problèmes incontournables très difficiles de la Roumanie aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas de gauche ni d'ultra-gauche dans la mesure où tout discours de gauche tout discours de justice sociale serait considéré comme une réminiscence du communisme or les crimes du communisme il y a une suspicion il y a une suspicion il n'y a rien à faire alors quand il y a un discours de gauche c'est une dérive vers la nostalgie des temps de Ceausescu des années 60 qui étaient les belles années mais le discours de gauche aujourd'hui le discours de justice sociale n'existe pas et n'est pas pris en compte par qui que ce soit sur cette question peut-être Jean-Paul Malrieux oui mais ça c'est une spécificité effectivement des pays qui ont été sous la dictature soviétique je pense que la situation est très différente en Grèce en Espagne ou en Italie mais néanmoins ce qui est frappant c'est la difficulté à faire émerger un discours politique qui permette de dégager des solutions tenables soutenables et entre les entre les pays du sud et puis la Roumanie on a aussi le cas de la Hongrie dans lequel on voit se développer un discours un discours extrêmement nationaliste et xénophobe c'est à dire que la violence qui est faite aux sociétés peut les conduire à des dérives extrêmement inquiétantes et les réponses je trouve extraordinaires les réponses que l'Union Européenne fait à démonter de ce type tendancielle est extrêmement étonnante c'est à dire qu'on peut prendre des mesures qui suppriment les libertés publiques on peut prendre des mesures d'expulsion systématique des gens qui sont sans domicile fixe les mettre en dehors de la ville on peut prendre des mesures liberticides mais qu'est-ce que l'Europe trouve à dire ah vous avez porté atteinte à l'indépendance de la banque centrale comment voulez-vous qu'on mette un frein à ce genre de dérive quand la politique de l'Europe consiste à s'ancrer sur des mesures libérales sur des règles du jeu qui ont véritablement fait fiasco on a quand même et si on fait un peu un bilan de ce qui vient de se passer en trois ans c'est une crise bancaire dont les banques étaient essentiellement responsables ces banques sont sauvées par les états quelques temps après deux ans après les banques se retrouvent dans une position de pouvoir étrangler en quelque sorte les états au nom des dettes qu'ils ont contractées il y a eu une incapacité à remettre en cause à remettre à plat l'ensemble des règles du jeu le fonctionnement de notre système occidental qui est dramatique et l'opinion publique qui souffre a un mal fou à dégager les principes de ce que pourrait être une reconstruction sociale soutenable et c'est ça le drame que nous vivons aujourd'hui Sylvie Sylvie a l'air avec Sylouris oui je voudrais vous poser une question désormais il y a un mot qui était un peu tabou il y a encore quelques mois et depuis le début de la crise c'était au fond ce mot de faillite on disait oui il y aura des états en faillite mais après tout un état ne peut pas être en faillite or désormais on parle tout tranquillement si j'ose dire de l'idée que la Grèce fasse faillite au 15 mars prochain alors vous voulez mon petit sondage de pignon dans la manif d'hier allez-y les gens sont prêts à ça franchement ils disent que ça ne peut pas être pire sortir de l'euro et sortir de l'Union Européenne ça ne peut pas être pire retourner à la dracme et ils sont prêts à ça et par rapport je voudrais revenir juste vers la question de l'extrême gauche en fait ce que j'ai remarqué c'est que hier j'ai reçu un document d'un ami grec c'est trois pages en fonte huit c'est-à-dire tout petit très 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 serré nos utopies deviendront la réalité et une liste entière de sites de forums de blogs de sites d'échanges de trocs etc etc et en fait si effectivement il n'y a pas véritablement de discours idéologique autour de cette crise parce que quelque part là là je je d'abord l'humain si j'ose citer un slogan bien connu donc étant donné que c'est d'abord l'humain maintenant les gens sont prêts en fait non pas à se mobiliser politiquement mais à se mobiliser socialement c'est-à-dire que alors que dans ce pays il n'y avait pas d'association parce créer une association c'était quasiment impossible dans ce pays il fallait créer une association en France avoir le domicile de l'association en France pour pouvoir la faire viser ici tellement c'est compliqué maintenant les gens s'organisent pour se débrouiller sans l'état c'est-à-dire les gens font des trocs de échanges moi j'ai échangé ma tronçonneuse contre du bois par exemple et donc revenir à la drague finalement ne poserait pas et puis alors donc revenir à la drague ça ne leur fait pas peur ils seraient assez d'accord que disent vos amis grecs de Cyrus tout de même quand ils entendent qu'au fond la Grèce voilà c'était une cigale les grecs étaient des cigales qui ont trop dépensé qui se sont comportés comme des enfants dans un magasin de bonbons vas-y mon petit prends ce que tu veux et puis après il n'y avait plus d'argent pour payer bon moi je ne suis pas économiste et ce que je vois c'est des gens qui souffrent autour de moi et ceux-là ils n'ont pas de Mercedes ils n'ont pas de piscine ils n'ont pas de grosse maison et ils se font laminer depuis le début de la crise c'est-à-dire là ça a commencé quand même en 2008 et je ne sais pas je ne sais pas qu'en penser je pense que cette dette est odieuse par exemple cette espèce de truc pharaonique débile de jeux olympiques à Athènes a coûté des millions et des millions 5% du PIB machins de sécurité etc maintenant c'est vide ça ne sert à rien et c'est en train simplement de tomber en ruine il y a beaucoup c'est vrai il y a eu des choses mais en même temps c'est vrai que quand il faut voir aussi que ce pays est c'est 70% de montagne peu peu d'industrie on a quelque part entrer en Europe a été une chance pour la Grèce de développer des choses qu'elle n'aurait peut-être jamais pu le faire par elle-même ou dans très longtemps c'est-à-dire des infrastructures des routes des autoroutes enfin ce genre de choses et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'hystérie de fièvre acheteuse comme ça qui a été assez violente d'autant plus que la Grèce n'exporte pratiquement rien et importe tout il faut bien savoir que les biens les ordinateurs les bagnoles tout ça tout ça vient de l'Allemagne en grande partie bien sûr pour les merdots il y en a la Chine et pour les outils qui marchent on a les outils allemands et il y a c'est un pays qui est entré pauvre dans l'Union Européenne et qui en sortira pauvre il y a probablement eu un petit peu d'exagération mais de dire que c'est des cigales je trouve ça scandaleux parce que les statistiques montrent que les Grecs travaillent plus que les Allemands mais pour pas de valeur ajoutée c'est-à-dire ils boivent comme des bêtes mais pour rien pour produire quoi de l'île d'olive 8h42 minutes c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel et que je salue l'arrivée de Bruce Couturier qui a bravé les intempéries et la SNCF et la SNCF bienvenue Brice alors cet article donc publié il y a quelques jours dans les colonnes du journal madrilène El Pais s'intitulait comment la pauvreté a rattrapé les classes moyennes rendez-vous compte la hausse du chômage risque de pousser vers l'exclusion sociale près d'un quart des Européens dont le niveau de vie était jusqu'à présent décent les tranches de la société qui encore récemment faisaient partie de la classe moyenne sont désormais les nouveaux pauvres comprenez toutes celles et ceux qui aujourd'hui doivent choisir entre prendre un repas par jour ou chauffer leur maison rembourser leur emprunt immobilier ou acheter à manger alors bien entendu poursuit le journal ce sont là des exemples qui remettent complètement en question l'image traditionnelle de la pauvreté associée généralement et jusqu'à présent donc à la mendicité aujourd'hui en somme la pauvreté fait de plus en plus partie de la normalité chaque exemple révèle le même engrenage l'endettement familial la disparition des subventions des états-providence et puis les emplois précaires en 2007 85 millions d'Européens 17% de la population vivait sous le seuil de pauvreté relative en 2009 ils étaient 115 millions près d'un quart de la population une moyenne qui cache d'importants écarts puisque selon Eurostat ce chiffre est multiplié par deux en Bulgarie et en Roumanie avec près de 45% de pauvres à l'autre extrémité du spectre on trouve la république tchèque 14% mais aussi les Pays-Bas et la Suisse quoi qu'il en soit conclut le journal c'est peu de dire que l'objectif donc de réduire à 20 millions le nombre de pauvres d'ici la fin de la décennie risque de rester lettre morte or les conséquences de cette dérive vers davantage de pauvreté ne seront pas seulement sociales mais aussi politiques Thomas Cluzel Catherine Durandin intéressant ce qui a été dit tout à l'heure sur la façon dont les sociétés post-communistes gèrent cette situation de pauvreté et la différence ici entre la Roumanie et la Hongrie la Hongrie qui va vers ces démons de nationalisme frustrés depuis la fin de la guerre de 1914 et le traité de Trianon dans une sorte de délire de la nation et la Roumanie qui gonfle la responsabilité d'un soi-disant tyran qui serait le président Bassescu qui a été démocratiquement élu il faut en faire le tyran le responsable le méchant comme Chaochescu l'avait été antérieurement nous allons arriver bientôt au terme de cette émission je voudrais écouter bien Jean-Paul Malrieux parce que je pense que je vous demanderai une réaction derrière je voudrais Sylvie Alerxilouris qu'on dévoile un petit pan quand même de votre personnalité vous êtes prof de français en Grèce et si l'on a bien entendu j'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas le faire bien entendre vous ne vous appelez pas Alerxilouris vous vous appelez Alerxilouris et plus loin Xilouris vous êtes donc comme on l'a compris tout à l'heure à vos chiffres suisse il était question de la Suisse qu'est-ce que vous faites en Grèce objectivement prof de français d'accord mais vous n'êtes pas nostalgique au fond de votre petit paradis de la perfection et d'un fédéralisme que certains redoutent en Europe comment peut-on être à la fois à l'ultra-gauche et vanter un fédéralisme suisse qui abrite les fortunes des armateurs grecs qui mettent entre autres le pays en faillite oui 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 il se trouve dommage d'ailleurs qu'on parle pas un peu plus des armateurs ah bah non ils sont eux ils sont chez vous en Suisse alors je 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 dois dire que dans ce qui pour moi la Suisse est un fonctionnement je vous en prie comment dire fédéral qui me semble pouvoir être un modèle un petit pour l'Europe parce que dans le fond en Suisse les disparités les disparités régionales sont énormes ce qu'on ne sait pas toujours tous les Suisses n'ont pas une Mercedes et un coffre plein de lingots d'or et la différence par exemple entre un canton comme je ne sais pas à Penzel et Zurich est énorme d'un point de vue tout d'un point de vue population richesse etc or c'est un pays qui fonctionne bien vous allez faire plaisir à Brice Couturier qui vient d'arriver oui et je pense que le fédéralisme alors évidemment un état fédéral implique un certain abandon de souveraineté pour nous il s'agit de souveraineté cantonale même si les cantons sont extrêmement autonomes du point de vue des impôts du point de vue des études c'est pas les mêmes programmes etc les cantons sont extrêmement autonomes mais il y a un macro organisateur qui serait la confédération et au prix de cet abandon d'un certain type de souveraineté cantonale et d'une il faut dire aussi de cette merveille qu'est la démocratie directe par référendum et initiative parce que chez nous on respecte les référendums c'est pas le cas en France mais chez nous on les respecte et je trouve que le fédéralisme à la Suisse serait un modèle peut-être pour toute l'Europe alors pour l'Europe l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement voilà ainsi Jean-Paul Malerieux nous reviendrions des sciences gouvernées à une science d'un gouvernement fédéral européen ça vous laisse sans voix non 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 les conditions les conditions pour que de ce qui est diversité et union sont vraiment à réfléchir je pense par exemple que nous ne nous inquiétons pas outre mesure de demander à la Corse de ne pas prendre davantage de fonds publics qu'elle n'en verse à travers l'impôt donc on pourrait imaginer que après tout la Grèce qui a un tel charme dont nous visons d'une telle façon puisse continuer à finalement consommer un peu plus qu'elle ne produit mais ça supposerait un sentiment d'appartenance commune qui à l'échelle européenne apparemment n'existe pas la chose est sans doute difficile à construire elle serait à construire lentement et je pense qu'effectivement il y a un problème un problème des échelles de la responsabilité les échelles de la décision les échelles de la responsabilité et on doit donner davantage de marge de manœuvre certainement aux échelles nationales qu'elles n'en ont aujourd'hui avec une politique européenne trop intrusive et en même temps construire des relations de solidarité et de cohérence y compris dans les rapports entre l'Europe et le reste du monde je pensais à la division internationale du travail on n'a que le mot pour expliquer le désastre de paupérisation dans lequel nous sommes en train de glisser d'un manque de compétitivité mais franchement on peut se poser la question de savoir si notre objectif c'est d'amener le niveau de vie des travailleurs européens à celui dans lequel ils seront effectivement compétitifs par rapport aux paysans chinois de l'Interland qui défend des provinces intérieures c'est insoutenable c'est impossible donc il faut penser véritablement je pense que les sociétés ont le droit d'être protégées et donc on parle tout le temps de protection protection des individus protection des biens protection de la propriété intellectuelle tout ce que vous voulez mais la protection des sociétés ah non ça c'est un crime c'est dangereux et on sombre immédiatement dans les caricatures de la Corée du Nord etc je pense qu'il y a des modalités raisonnables qui viseraient à véritablement permettre aux sociétés de continuer pacifiquement leur développement de continuer dans leur être ce qui après tout comme pour les êtres humains est l'objectif fondamental de leur existence Merci Jean-Paul Malarieux je rappelle qu'on peut développer mieux connaître ce que vous dites là en lisant notamment dans Le Point du Marché ou encore dans La Science Gouverner et c'est sur le triangle Science Technique Pouvoir publié chez Ombre Blanche merci Catherine Durandin bientôt on pourra lire un autre livre sur la Roumanie sur la Roumanie pas tout de suite mais sur l'OTAN sur la mort du soldat un livre sur la France Sous-titrage Société Radio-Canada